... Commémoration du Maulud dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la communauté musulmane a été invitée à s'inspirer de la vie du prophète Mohamed au quotidien. Les gaz d'échappement de véhicules, quel impact sur notre santé ? La réponse dans ce journal. Et puis, hors de chez nous, dernier hommage à Ariel Sharon, l'ex-président, l'ex-premier ministre israélien décédé après 8 ans de coma, sera inhumé aujourd'hui même. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nuit de prière et de recueillement pour la communauté musulmane. Elle célébrait hier le Maulud, commémoration de la naissance du prophète Mohamed, occasion donc pour les imams d'inviter les fidèles musulmans à aimer le prophète et à imiter ses actions. La nuit du Maulud, commémoration de la naissance du prophète Mohamed. Les fidèles musulmans de Yopougoua et d'Agame se sont mobilisés dans la nuit d'hier pour rendre hommage au prophète de l'islam. A cette occasion, les imams ont instruit les fidèles sur l'importance de cette nuit et sur la vie du prophète. Cette célébration permet aux fidèles de mieux comprendre le vrai sens de l'islam et le vrai sens d'amour. Car le prophète Mohamed nous a enseigné certaines valeurs, à savoir l'amour, le pardon, le partage, la réconciliation. Cette nuit du Maulud est un nuit du pardon. Quel que soit musulman ou chrétien, on doit se pardonner pour une réconciliation nationale. Le prophète Mohamed guide spirituel pour la communauté musulmane. La commémoration de sa naissance est donc une bénédiction pour tous les musulmans. Le Maulud nous parle un peu de sa trajectoire, de sa naissance, jusqu'à sa mission accomplie sur terre. C'est vraiment une grande cérémonie dans la communauté musulmane. C'est un grand jour pour nous. A partir des minutes, on commence à prier, on fait zik, on demande pardon à Dieu, que Dieu nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne bonheur. En cette célébration de la nuit du Maulud, les musulmans ont fait des prières en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Infections pulmonaires et autres cancers, voilà ce à quoi nous sommes exposés au quotidien en inhalant des gaz d'échappement de véhicules, des gaz nocifs auxquels nous ne pouvons malheureusement échapper à moins de nous soustraire de la vie citadine. Toutefois, des astuces existent pour amoindrir les risques. On en parle avec Franck Kouadio. A Boubou, une commune du district d'Abidjan. Des mini-cars et même des véhicules de particulier pétarades pour d'échappement au vent. Le gaz émis incommode bien ses jeunes installés non loin de la chaussée. Il ne peut pas approcher quelqu'un de lui dire que ton échappement est comme ça. Il ne peut pas avoir là, mais si lui-même ça ne le gêne pas et puis peut-être qu'il chèche un peu dedans. On prend ça au coin, ça a Abidjan. Des exemples qui sont légions à travers le district. Les émissions polluantes des automobiles sont principalement des gaz ou vapeurs relâchées dans l'atmosphère à la suite de la combustion incomplète du moteur. Aussi, éviter cela relève-t-il d'un acte citoyen. Faire la vidange de son moteur, un acte que n'accomplissent pas toujours les usagers selon ce mécanicien spécialisé en repération d'un moteur auto. Si tu veux suivre régulièrement la vidange, si c'est le personnel, c'est par kilométrage. Si c'est voitures transports, ça tourne beaucoup. Là, il faut chaque deux semaines faire la vidange. L'entretien de son véhicule, une habitude à inculquer à tous. Cela passe par l'utilisation d'instruments adaptés. Si tu payes l'huile à la station, il n'y a pas de problème. Même si tu suis la vidange, si c'est huile en braque, tu payes la force, ça va finir. L'huile là n'est pas bonne. Les mauvais réflexes ont cependant la peau de hures. Principaux indexés, les conducteurs de taxi. En tant que frigoriste, quand on travaille avec notre gaz, c'est toxique. Mais souvent, ça règne de telle sorte que ça ne puisse pas propager. Mais chez nos frères, nos transporteurs, ils ne font pas attention, ils ne font pas grand'attention. Nous, nos véhicules roulent 24 sur 24. Donc c'est normal que les voitures fument souvent. Mais ce n'est pas chez nous seulement. Les transporteurs, oui, c'est. Mais les personnels sont dedans. Le besoin de sensibiliser pointe donc à l'horizon. Surtout que l'exposition prolongée à l'action de ces gaz a des conséquences. Cette jeune fille tient une cabine téléphonique à public juste à la montée d'une pente. Les gaz d'échappement, elle en reçoit à plein poumon. Moi, personnellement, j'ai tout le temps mal à la tête. Quand je respire ça, au bout de une heure à deux heures, j'ai mal à la tête. Mais l'âme commence à couler. Selon certaines études, 85% de la pollution de l'air dans les villes sont dues aux gaz d'échappement. Les gaz d'échappement, des véritables poisons. Les différents risques, ce sont le cancer, des cancers au niveau du poumon et les cancers au niveau de la vessie. Donc l'OMS a cartographié les différents produits cancérigènes au niveau des gaz d'échappement. Dans sa nouvelle évaluation de 2012, le dioxyde de carbone fait maintenant partie des gaz susceptibles d'entraîner un cancer lors d'une exposition prolongée. Il y a toutefois des moyens d'atténuer l'effet néfaste de ce gaz dans l'organisme. Il suffit de prendre quelques précautions. Au niveau même du conducteur et des véhicules, mettre ce qu'on appelle des filtres qui empêchent la diffusion des particules fines et des gaz dans l'atmosphère. En attendant l'application de mesures vigoureuses des gouvernants, les bons réflexes sont donc à préserver. Dans le cas contraire, reste donc à enfourcher son cheval pour polluer moins l'environnement. Pourquoi pas. Direction Adjame, précisément au quartier Saint-Michel, un quartier pas facile d'accès. Les voix étant impraticables, certainement ce qui a attiré l'attention de nos reporters, Konaté Moussa et Laetitia. Crevasse, amas de pierre et autres nids de poules. Voici ce qui reste de la voie adjacente à l'église Saint-Michel-d'Adjame. Un triste tableau que présente le quartier Saint-Michel à ses riverains et visiteurs. Quand il pleut, on n'arrive pas, les tassimètres refusent beaucoup d'entrer dans ce quartier. Parfois même il y a des jeunes qui mettent un peu de cailloux pour aider la voiture à passer. On respire mal. Les poussées, quand les gens viennent vers ce sable-là, maintenant soyez-vous que tu fermes le nez. Ça fait plaisir déjà. Vous voyez, c'est pas beau. On n'a qu'à faire quelque chose pour nous. La dégradation avancée de ce tronçon n'est pas un cas isolé. La quasi-totalité des voies d'accès à ce quartier est également impraticable. Les taxis communaux d'Adjame ne diront pas le contraire. Là c'est tout. Dès que tu viens, tu ne peux pas monter avec la lue que tu veux. C'est une cote. La plupart du temps, les cardans sortent ici. Si un véhicule perd son cardan à cette montée, tous les véhicules qui viennent sont obligés de rester derrière celui-là. Ça nous gêne, ça gâte les voitures, toutes les voitures. On va faire comment, il n'y a pas de solution. L'autre côté, on ne peut pas passer. Les gens sont assis là où vous vendez. La route est devenue marchée. On se débrouille pour faire un raccourci pour pouvoir gagner nos margés. On ne sait pas comment faire, c'est gâté. Dans l'attente d'une suite favorable à leur requête, les résidents du quartier Saint-Michel essaient de s'adapter à cette situation qui dure depuis maintenant deux ans. La recherche de la paix et la cohésion sociale, une des priorités des chefs coutumiers, et autres guides religieux. Pour mener à bien cette mission, le Centre de recherche et d'action pour la paix, le CERAP, se propose de leur donner un coup de main. Un projet est donc lancé. Il se tiendra sur deux mois et concerne les localités de Mans et de Boaké. Les détails avec Laetitia Mangli. Plus d'une décennie après la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, les organisations de la société civile ont relevé de graves violations des droits humains. Aujourd'hui, l'heure est à la recherche d'une paix durable dans le pays et les chefs coutumiers sont mis à contribution. Nous allons penser à leur dispenser des modules sur tout ce qui est méthode en gestion de conflits, la facilitation, la médiation. Ils seront aussi formés aux plaidoyers. Une formation qui doit permettre à ses auxiliaires de l'administration d'identifier et gérer les actes de non-respect des droits humains dans leur localité. Les chefs coutumiers, les notables, sont des vecteurs de cohésion sociale. Les chefs connaissent mieux la population avec qui ils vivent. Et donc, ce sont eux qui sont les premiers en contact avec la population dès qu'il y a une crise. Donc, nous considérons que les chefs peuvent non seulement prévenir le conflit, mais peuvent également régler le conflit. C'est une première. Si les chefs sont formés, je pense que le travail sera facile. Les chefs, c'est vrai, ils ont des capacités, ils ont la sagesse avec eux, mais les techniques en matière de règlement de conflit, ils n'ont pas ça. Donc, leur apporter ces techniques-là, c'est une très bonne chose. Ce projet, financé à hauteur de 22 millions de francs CFA par l'ambassade de France, s'étendra sur deux mois et va concerner une cinquantaine de chefs et notables des localités de Mans et Boaké. Jubilé d'argent pour la communauté mère du Divin Amour. L'événement a été célébré avec faste hier par les membres de la dite communauté. C'était en tout cas la fête du côté de Assouba, nous disent Guy Rougé Nguessan et Abou Osanogo. Célébration du 25e anniversaire de la communauté catholique mère du Divin Amour au pied de la statue de Marie Notre-Dame des Victoires à Assouba. Unis, les membres de la communauté et les fidèles chrétiens rendent grâce à Dieu d'avoir suscité cette communauté et pour les œuvres réalisées à travers elle. Président de l'Eucharistie, l'évêque du diocèse du Grand Bassam, Mgr Raymond Awa, a exhorté le peuple de Dieu à méditer davantage les saintes Écritures et à s'engager résolument à la suite de Jésus-Christ. La communauté catholique mère du Divin Amour voit le jour en 1989 dans l'archidiocèse d'Abidjan suite à la conversion de quelques jeunes dont son fondateur le frère Clément Akobe. 25 ans après, elle compte environ 600 membres, de nombreux apostolats et des représentations en Côte d'Ivoire et ailleurs. Au réolier de sa reconnaissance définitive obtenue en 2012, la communauté Divin Amour édifie la foi des chrétiens à travers retraite spirituelle, récollection et séminaires. Par notre amour pour lui, le Seigneur a fait naître quelque chose de grand, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui appartient à lui-même et à l'Église et à la terre toute entière. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu. En 25 ans, c'est que Dieu se prend et Dieu se sert toujours de notre pauvreté pour agir. La venue de la communauté va dépendre de sa fidélité à son charisme, c'est-à-dire son charisme et sa vocation. Sa vocation, c'est être amour au cœur de l'Église et du monde. Les festivités de ce jubilé d'argent se poursuivent tout le mois de janvier avec notamment un diner gala et une messe solennelle de clôture des 25 ans. Avant de refermer la page religion de ce journal, sachez que l'archevêque d'Abidjan, Mgr Jean-Pierre Coutois et Mgr Philippe Wodraogo, archevêque de Ouagadougou, sont les deux Africains au nombre des 16 nouveaux cardinaux nommés hier par sa Sainte-Été le pape François. Notez que le cardinal Jean-Pierre Coutois devient ainsi le troisième cardinal dans l'histoire de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, les résultats provisoires des législatives à Madagascar sont connus depuis vendredi, vous le savez. Il donne la liste, ma part, d'André Rajolina en tête avec la grande partie des sièges. Une question se pose désormais. Qui sera le prochain ministre, premier ministre malgache ? Et sur la question, Rajolina ne semble pas inquiète. La commission électorale malgache a proclamé vendredi les premiers résultats provisoires des élections législatives. Les partisans du président de la transition, Ange Razoel, obtiendraient au moins 53 députés à l'Assemblée malgache, ce qui n'est pas suffisant pour obtenir la majorité absolue, fixée à 76 députés. La mouvance de Jean-Louis Robinson, proche de l'ancien président déchu, Marc Ravalomanan, arriverait en deuxième position avec environ 30 députés. La soixantaine d'élus restants se répartirait entre plusieurs petits partis ou candidats sans étiquette. Selon la loi malgache, le premier ministre doit être issu du parti majoritaire au Parlement. Les subtils jeux d'alliances vont pouvoir commencer. En Afrique du Sud, l'actualité est marquée, entre autres, par le lancement de la campagne pour les élections générales prochaines. Le président sud-africain Jacob Zouma a lancé samedi la campagne des élections générales prévues pour le printemps prochain. Devant les partisans de la ANC, réunis au stade Bambéla, dans l'est du pays, le président sud-africain a tenté de redonner un peu d'espoir, malgré une économie atone et un chômage massif. Jacob Zouma a promis de nouvelles mesures pour combattre la corruption qui gangrène le pays. Il a également annoncé une réforme agraire pour lutter contre la pauvreté dans les campagnes. Si la ANC est moins populaire aujourd'hui qu'il y a 20 ans, le plus vieux mouvement de lutte d'Afrique devrait obtenir une majorité de voix lors des prochaines élections générales. Des milliers de chemises jaunes dans les rues de Bangkok en Thaïlande ce matin. Il s'agit d'une opération dite de paralysie, selon les manifestants des opposants au pouvoir, qui exige le départ immédiat de la première ministre Shinawatra. Et puis, cérémonie d'hommage officielle à Ariel Sharon ce matin même à Jérusalem. Après 8 ans de coma, l'ancien premier ministre israélien est décédé samedi dernier, vous le savez, à 85 ans. Ariel Sharon sera immuné cet après-midi même dans sa ferme familiale au sud d'Israël. Atmosphère de deuil national à la Knesset pour Ariel Sharon avant son enterrement lundi dans son ranch. L'ancien premier ministre laisse un héritage brouillé dans l'opinion. Pour la majorité des Israéliens, il était mort depuis 8 ans. D'où le sentiment de malaise dans l'opinion face à cet acharnement thérapeutique. Benjamin Netanyahou, adversaire politique, a préféré rendre hommage aux guerriers courageux et non à l'homme politique. Arik, Ariel a contribué à la sécurité de l'État. Il l'a fait parce qu'il savait que le peuple juif doit être en mesure de défendre le pays, non seulement par ses propres moyens, et pour lui-même. Sa mémoire restera dans le cœur de la nation. Héros de la guerre du Kippour en 73 pour les Israéliens, criminels pour les Palestiniens, qui sont descendus dans les rues pour célébrer le décès de Sharon. Certains regrettent qu'il n'ait pas été jugé pour le massacre de Shabra et Shatila au Liban en 1982. Nous avons eu trois morts dans le massacre. Mon fils, mon mari et le fils de mon beau-frère. Voilà les photos. Nous avons souffert durant 32 ans. Lui a souffert pendant 8 ans, dans le coma. Seulement j'aurais aimé qu'il souffre encore 10 ans de plus. Il n'y a rien que l'on puisse faire contre la volonté de Dieu. Aux Etats-Unis, le président Barack Obama et ses prédécesseurs Bill Clinton et George Bush ont salué la mémoire de Sharon. Seul le vice-président Biden sera présent aux obsèques. Le faucon devenu colombe, bien que vivant, n'aura rien su de l'élection d'Obama, de la mort de Kadhafi et de Mandela. Il sera enterré auprès de Lili, sa seconde épouse, dans leur range familial, dans le sud d'Israël, non loin de la frontière avec Gaza. Arjen Chawan qui sera donc inhumée aujourd'hui même et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.